Un petit lapin sur le terrier devant. Une règle simple, un dé, et ces petites filles et leurs mamies peuvent s'initier à saute-lapin. Ouverte depuis six mois à peine, la ludothèque de Neuville-de-Poitou fait sale comble, trois fois par semaine. On vient plusieurs fois par semaine, des fois trois fois, des fois une fois, des fois on vient pas, mais on vient très souvent, oui. Un lieu de partage, un lieu de rencontre, un lieu intergénérationnel. Donc oui, la ludothèque peut aider justement, oui, dans les communes. Et puis là, on est en ruralité, donc ça permet, il y a des gens qui viennent, qui font 20 kilomètres pour venir jouer à la ludothèque. L'association, soutenue par la communauté de communes, compte quatre salariés. Et le lieu accueille gratuitement les joueurs sans aucune limite d'âge. On vient avec les enfants découvrir d'autres jeux, découvrir d'autres copains. Et puis nous, en tant qu'assistantes maternelles aussi, on rencontre d'autres personnes, on peut échanger. En Poitou-Charentes, on compte une vingtaine de ludothèques. Et la plus ancienne est à Poitiers. La ludothèque municipale existe depuis près de 40 ans. Ici, 5000 jeux et jouets à utiliser sur place ou à emporter, sans frais. Il y a plein de jouets, on peut les choisir. Moi, je préfère les jeux coopératifs où on joue tous ensemble pour gagner tous ensemble. Et chaque jeu qui entre ici est testé par les salariés avant sa mise en circulation. C'est très sérieux, on ne joue pas avec n'importe quoi. On joue avec ce qu'on aime déjà. Pour pouvoir les expliquer aux adhérents, leur conseiller les jeux, on est bien obligé de les tester un petit peu. Pour savoir au moins la règle du jeu et leur expliquer. Nelly Petiteau est la responsable de la structure, qui accueille, 4 jours par semaine, une centaine de visiteurs en moyenne. Il faut aimer jouer pour être ici. Mais c'est surtout cette relation qui est... Enfin, vraiment, moi, c'est ce qui m'anime, c'est de créer cette relation entre les gens. Si on est là, c'est vraiment... Si les gens ne se côtoient plus, à quoi bon être humain, quoi ? Des milliers de boîtes de jeux vous attendent sans doute près de chez vous, pour terminer ces vacances pluvieuses avec le sourire.